Ce mercredi 26 juillet, dans la matinée, des militaires ont bloqué les accès à la présidence nigérienne. Le chef de l'État est en discussion avec les mutins. Tôt dans la matinée de ce mercredi 26 juillet, les abords de la présidence nigérienne étaient bloqués par des éléments de la garde présidentielle. Si certaines sources évoquent un mouvement d'humeur, d'autres n'hésitent pas à parler de tentatives de coup d'État contre Mohamed Bazohom. Cette situation préoccupante a contraint le chef de l'État nigérien à négocier avec les mutins, dont le nombre demeure encore inconnu, dans sa résidence, à Niamey. Selon un de ses proches, Mohamed Bazohom, qui est accompagné de son aide de camp et de plusieurs membres de sa sécurité rapprochée, est sain et sauf. Il n'est pas retenu en otage, a tenu à préciser la présidence. La garde présidentielle est dirigée par le général Omar Chiani, déjà en place sous le régime de Mahamadou Issoufou, et que Mohamed Bazohom a conservé à son poste en arrivant au pouvoir, en 2021. Selon de bonnes sources, le chef de l'État envisageait, ces derniers jours, de le démettre de ses fonctions. L'armée prête à attaquer aux environs de 8h30, heure locale, le calme semblait revenu aux abords du palais présidentiel, selon plusieurs témoins présents sur les lieux. Mais la situation restait confuse, indique une source militaire régionale, selon laquelle il n'y aurait pas eu d'échange de tir. La présidence du Niger a réagi sur les réseaux sociaux, affirmant que des éléments de la garde présidentielle, Guadeloupe, avaient, engagé un mouvement d'humeur anti-épublicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. Tout en réaffirmant que Mohamed Bazohom et sa famille se portent bien, la présidence met en garde les mutins. L'armée et la garde nationale sont prêtes à attaquer les éléments de la Guadeloupe impliqués dans ce mouvement d'humeur s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments. Selon une source militaire, les négociations en cours visent à éviter une confrontation entre les membres de la garde présidentielle impliquée et le reste de l'armée, laquelle ne semble pas soutenir les mutins. Tôt ce mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle d'Ouadeloupe ont engagé un mouvement d'humeur anti-épublicain et tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. Ce n'est pas la première fois que des militaires menacent le régime nigérien. Le 31 mars 2021, des officiers avaient tenté de renverser Mahamadou Issoufou, à deux jours de l'investiture de Mohamed Bazohom. Contrairement à ses voisins, le Mali et le Burkina Faso, gouvernés par des militaires putschistes, le Niger reste l'un des derniers États sahéliens dirigés par un civil. Comme ses anciens homologues maliens Ibrahim Boubakar Keïta, et Burkinabé Rochmark Christian Caboret, respectivement renversés les 18 août 2020 et 24 janvier 2022, Mohamed Bazohom est confronté à une situation sécuritaire extrêmement volatile.